Oh yo oh yo las populus et bienvenue dans mon château bienvenue dans la cour de mon château on est aujourd'hui sur castor revanche les développeurs m'ont contacté pour me demander si j'étais chaud pour faire une petite vidéo sur leur jeu j'ai checké et franchement c'est top alors on va prendre deux petites secondes je vais couper court aux idées reçues tout de suite parce que j'ai déjà eu dans les commentaires oui mais tu dis que c'est bien parce que tu es payé pour le faire stop avec les propositions que je reçois des vidéos sponsorisées je pourrais vous en proposer deux à trois par jour sur la chaîne mais ils n'y sont pas pourquoi parce que ça ne me plaît pas bien souvent on me propose des jeux de merde à faire enfin je vais pas dire des jeux de merde je vais dire des jeux qui ne me plaisent pas qui ne me conviennent pas mais par moment il en ressort quelques perles telles que castor revanche alors je prends dans toutes les propositions je mets ma main je pioche je pioche et la pac j'en tiens une je la sors je l'envoie et ouais direct entre nous je peux vous dire que si j'acceptais toutes les vidéos sponsorisées qu'on me proposait je me ferais pas chier avec un paravent chinois en guise de décor les murs seraient déjà capitonnés de diamants ce serait un truc de malade mais non j'ai encore mon paravent chinois d'ailleurs il est bien et franchement il est bien cool petit pouce bleu pour le paravent chinois il le mérite bien je l'ai pas acheté cher en plus bon on est aujourd'hui les gens sur castor revanche alors castor revanche qu'est ce que c'est c'est le parfait mélange entre un gris bird et clash of clans alors normalement j'aurais peut-être dû vous faire la vidéo quand je commence tout juste le jeu mais il se trouve que j'ai déjà torché l'application c'est un truc de fou donc on va commencer par récupérer mes petites pièces d'or voilà donc ça c'est le principe de clash of clans je pense que tout bon joueur de clash of clans qui se respecte vous connaissez il ya les pièces d'or il ya la mana à récupérer yes donc j'ai en haut à droite voyez j'ai 15000 324 pièces d'or 2763 de mana et j'ai 388 rubis donc les rubis c'est l'équivalent des gemmes dans clash of clans est ce qu'il ya des joueurs de clash of clans dans les commentaires que ce soit clash of clans clash royale donc clash royale moi je connais moins je connais même pas du tout je connais juste clash royale de par roblox mais clash of clans en revanche j'étais un grand joueur fut un temps par contre je me suis toujours refusé d'acheter des gemmes donc les gemmes ici c'est les rubis que vous voyez tout en haut à droite c'est l'équivalent c'est pour finir les constructions plus vite pour avoir par exemple des constructeurs en plus des munitions tout de suite en fait c'est pour tout finir maintenant moi depuis le début que j'ai commencé l'application j'ai jamais utilisé un seul rubis jamais d'ailleurs je sais que les développeurs vont voir cette vidéo donc si vous pouvez me donner un petit pack de rubis rouge en plus et un ou deux petits constructeurs en plus je prends d'ailleurs je leur ai envoyé un petit mail pour ça ils ont jamais répondu je leur ai dit oui je veux bien faire la vidéo ils m'ont dit ok pas de souci par contre je leur ai dit je veux bien un petit pack de rubis rouge silence radio depuis donc en fait vous allez voir que je peux dézoomer carrément et donc on construit notre château tout simplement on peut placer absolument les pièces où on veut on peut tout faire voyez qu'on peut construire des toits on peut construire des rambardes pour protéger ses fortifications justement donc je vais remettre hop ma salle du trône ici donc la salle du trône c'est vraiment l'élément principal de votre château on va dire si vous voulez pour améliorer toutes les parties à côté il faut toujours améliorer la salle du trône plus la salle du trône elle est améliorée plus vous allez pouvoir améliorer ce qu'il ya à côté ici on a l'explorateur donc moi l'explorateur il est au niveau 3 on va voir tout de suite à quoi ça sert je vais vous montrer on va aller faire un tour sur la carte donc là on est sur la carte c'est mon château mais cire jolotte et ouais c'est moi donc normalement au début quand vous commencez bas franchement vous avez rien il ya juste un château en face de vous qui vous cherchent la merde et puis c'est tout quoi mais vu que moi je vous dis que j'ai torché l'application j'ai quand même torché l'application voilà j'ai pas déconné donc l'explorateur je vous disais à quoi ça sert ça sert justement à déverrouiller de nouvelles zones par exemple voyez que là je peux acheter des nouvelles zones à 7000 pièces d'or 2600 12000 14000 et c'est là si je veux déverrouiller de nouvelles zones encore il faut que je montre mon explorateur au niveau 4 donc ça c'est très important tous les petits châteaux que vous voyez en bleu c'est les châteaux que j'ai déjà conquéris je les ai bataillé je les ai pulvérisé donc là par exemple je récupère des petites gemmes rouge donc ça c'est plutôt cool on va tenter de faire une attaque bien tranquillement 5423 5851 mana ça se fait allez on attaque on va tenter de l'attaquer normalement j'ai mes munitions tout est paré donc c'est nickel donc au début on peut regarder comment qu'il a fait ses fortifications un petit peu d'accord j'ai qu'une munition ça va pas le faire je me rends j'avais pas vu que j'avais qu'une munition tu as perdu bah oui tu m'étonnes que j'ai perdu voilà et donc là je vais vous montrer on va faire des munitions produire armurier euh yes j'ai gagné des nouvelles munitions et bah ça je savais pas bon bah écoutez on va en faire euh genre 4 comme ça alors moi surtout ce que j'aime bien c'est ceux là voilà ceux là j'aime bien c'est ce que je prends le plus d'ailleurs je vais en prendre des comme ça voilà là tac ok donc voyez que là pour faire mes munitions j'en ai pour 9 minutes alors soit je peux regarder une pub c'est à dire que ça va me réduire le temps d'attente de 50% soit je peux utiliser 18 gemmes rouges pour finir maintenant je vous rappelle que je n'ai jamais utilisé de gemmes rouges depuis le début de l'application mais pour le bien de la vidéo on va le faire on va terminer maintenant avec 18 gemmes rouges ça fait mal mais on a fini ok aussi pour récupérer des gemmes rouges je peux très bien regarder une publicité en cliquant ici voilà donc là on va pas le faire on va faire annuler mais si je la regarde par exemple je vais gagner 2 gemmes rouges donc c'est plutôt cool on va repartir à l'attaque tranquillement donc c'était lui qu'on a attaqué tout à l'heure on l'attaque c'est parti là ça va pas se passer pareil cette fois-ci et là on va rentrer vraiment dans la phase angry bird donc vous allez voir on va démarrer la bataille tranquillement alors je peux choisir mes munitions au début je vais y péter ses fortifications avec mes grosses bombes ça j'aime bien ça faut très faire gaffe à ça là et là quand je vous dis du angry bird regardez comment que ça se passe c'est vraiment du angry bird toi voilà je vais péter son truc là-bas comme ça il va plus me faire chier voilà crac ok son arme elle est obsolète déjà ça c'est nickel j'ai encore un boulet on va le prendre je vais tirer juste ici yes voilà prends ça dans la tête déjà là j'ai arraché ses armes il a plus d'arbalète il a plus sa tête chercheuse c'est nickel et on a encore un boulet donc ça c'est plutôt cool je vais niquer sa salle des munitions qui est juste ici ah franchement je kiffe les petites batailles comme ça le angry bird et tout je vous dis en ce moment j'arrête pas de jouer à cette application je suis tout le temps dessus c'est vraiment c'est du clash of clans au niveau de la construction par exemple vous cliquez sur un truc vous en avez pour 5 heures de construction vous laissez faire vous éteignez l'application ça se fait tout seul donc on va prendre on va aller sur les munitions basiques voilà on va plus tirer par là voilà ici regardez ça regardez ça ça passe ça passe ouais yes bon elles sont un peu moins puissantes mais ça passe quand même nickel voilà what ça a bégé bon on va rentrer à la maison on va faire un petit peu le plein de munitions tranquillement je vais vous montrer également les constructions donc là produire euh moi je pars tout le temps là dessus voilà je me mets à fond là dessus on va finir par des munitions basiques comme ça et euh on va laisser tourner il y en a pour 1 minute 50 c'est nickel donc par exemple ce que je peux faire c'est que là je pourrais améliorer mon espace de stockage j'ai pas assez de mana ça coûte 12 000 mana pour améliorer l'espace de stockage je pourrais peut-être améliorer l'espace de munitions j'ai pas assez je peux améliorer par exemple le pin mana donc déjà je récupère ce qu'il y a à récupérer donc c'est nickel ça me coûte 6500 pièces d'or pour l'améliorer je clique 6500 c'est parti il y en a pour 20 minutes je peux le terminer maintenant avec 8 gemmes rouges donc ça c'est plutôt cool alors c'est vrai que je vous ai même pas posé la question mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà cette application c'est possible hein elle est sortie il y a pas si longtemps que ça il y en a peut-être déjà parmi vous qui y jouent déjà ou alors vous jouez peut-être à clash of clan c'est possible on va voir où en sont les munitions ok on va terminer maintenant avec un gemme c'est parti voilà on va repartir sur une petite attaque euh lui je vais me faire allumer il a 17000, 44000 je vais me faire allumer allez on va en attaquer un bien 2490 allez on va partir sur lui on attaque c'est parti la bataille débute dans 43 secondes ok donc ça nous laisse le temps un petit peu d'analyser son château euh faut que je fasse très gaffe au truc orange qui est en haut juste à côté du toit là voilà ça c'est des têtes chercheuses ah vous voyez donc en fait vous voyez le gros cercle d'accord son château il se pète déjà la gueule tout seul bah c'est impeccable vous voyez le gros cercle bleu en fait c'est le champ de vision de sa tête chercheuse et le petit cercle vert qui est à l'intérieur ça va me ralentir mon projectile quand je vais le lancer on va partir sur des projectiles on va partir sur les gros projectiles tranquillement voilà je sais pas s'il va se faire avoir regardez regardez ça passe ça passe ça passe là par contre ça passera pas on va partir sur des projectiles normal voilà c'est surtout ça que je voudrais avoir là est-ce qu'il y a moyen de l'avoir pfff non 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 attendez attendez j'ai des boomerangs sinon j'ai boomerangs est-ce que ça peut le faire comme ça yes oh putain je l'ai eu yes je reviens direct sur mes gros projectiles vas-y là par contre là ça va bien se passer ça va être autrement on va niquer yes gg regardez il est en train d'essayer de niquer mon char avec son arbalète là-haut c'est pas grave de toute façon mon char il est plutôt costaud voilà je viens de niquer sa salle de munition tranquillement on va attaquer sa salle du trône voilà la salle du trône qui se trouve juste ici allez salle du trône t'es morte bon là ça va être plusieurs projectiles par contre vu que c'est des munitions basiques on va dire voilà voilà ok putain elle est même toujours pas morte attends bouge pas je vais envoyer les boomerangs oh putain c'était pas ça que je voulais faire d'accord c'était pas comme ça que je voulais faire de toute façon j'ai gagné je vois que j'ai une étoile en haut c'est pas toujours évident de faire des destructions totales voilà regarde des boomerangs regardez regardez crac 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 et crac l'espace de stockage on va y en renvoyer un exactement dans la même direction crac attends attends il me reste combien de munitions et ben il m'en reste plus mais j'ai gagné yes donc voyez que là on a les récompenses tranquillement donc au niveau de la destruction j'ai fait une destruction à deux étoiles c'est pas mal je dis oui et je récupère yes écoutez on va améliorer mon constructeur ça va me coûter 10 000 pièces d'or on va le faire allez vas-y let's go il y en a pour 5 minutes euh allez vas-y on est des fous terminé maintenant c'est parti et les développeurs si vous regardez cette vidéo hein un petit pack de rubis rouge moi ça me dit bien franchement je veux bien avec un ou deux petits constructeurs en plus je les mets discrètement dans ma poche voilà ni vu ni connu hashtag le sympa que de gemme rouge dans les commentaires on prend alors il y a un truc que je vous ai pas montré aussi mais c'est le côté défi donc là si je clique à gauche sur le petit papier vous voyez qu'il y a pas mal de défis par exemple celui-là je l'ai fait horizon étendu machin améliore l'explorateur niveau 2 je peux récupérer 5 rubis donc c'est nickel celui-là je l'ai fait à la poursuite de craison détruit 2 châteaux de craison je l'ai fait je récupère 10 rubis ok celui-là je l'ai fait briseur de mur main d'oeuvre plus que suffisante je l'ai fait averse mortel je l'ai fait vous voyez il y a pas mal de défis et tout à faire donc ça c'est plutôt cool il y a le côté après construction que je vous ai pas montré donc voilà là on a le côté construction par exemple je peux rajouter des puits d'orfèvre je peux rajouter des puits de mana je peux rajouter un constructeur alors les puits d'orfèvre les puits de mana ça va me prendre justement de la mana pour construire ou des pièces d'or par contre si je veux construire un nouveau constructeur là ça va me prendre 200 gemmes rouges quoi donc c'est un truc de fou peut-être dans une prochaine vidéo on sait jamais si vous êtes chauds pour qu'on refasse des vidéos sur ce petit jeu ça peut être cool donc voilà au niveau des constructions pour l'instant je peux pas trop construire parce que j'ai pas assez de constructeurs et tout dès qu'il y en a un qui est occupé bah il peut pas construire ailleurs ce qui est normal bon sur ce les gens on va se laisser là pour cette vidéo sur Castle Revenge alors j'espère vous avoir bien présenté le jeu je pense avoir fait le tour en tout cas vraiment moi j'aime bien cette application en ce moment je suis tout le temps dessus donc c'est le top si vous voulez jouer n'hésitez pas il y a un petit lien dans la description vous pouvez télécharger le jeu il est gratuit donc ça c'est plutôt cool si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur ce on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et ciao tout le monde bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501